Lorsqu'on parle de visa étudiant pour les pays généralement comme l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, la Suisse, peut-être pas la Suisse, la Finlande, j'en passe. Le problème qui revient généralement c'est celui de la langue d'études. La langue d'études parce que dans la plupart des cas dans ces pays-là, il faut faire des cours de langue pour pouvoir obtenir un visa étudiant et donc pouvoir étudier dans ces pays-là. Dans la vidéo du jour, j'ai partagé avec toi, selon moi, mon classement, ça c'est vraiment mon classement personnel, des pays où tu peux facilement étudier en anglais, des pays non anglophones où tu peux facilement étudier en anglais. Donc, je n'ai pas me focaliser sur les pays comme les États-Unis, le Canada, la Grande-Bretagne ou l'Australie, non. Je vais aller ailleurs, voir ce qui s'est fait ailleurs et te présenter un certain nombre de pays avec quelques spécificités auxquelles tu devras également aussi faire attention, notamment les coûts des études, les facilités à trouver un emploi après, etc., etc. Donc, je t'invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Je t'invite à la regarder parce que vers la fin, je vais te parler d'un pays qui va très certainement te surprendre. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'appeler, n'hésite pas à liker la vidéo, n'hésite pas à la partager autour de toi, n'hésite surtout pas à me dire un commentaire selon toi. Laquelle de cette destination, lequel de cette pays est préférable ou bien préférable pour les ressortissants africains, lequel des pays, de ce pays te parle un peu plus ou alors dans quel pays est-ce que tu souhaiterais étudier selon la liste que nous serons dressés. Regarde la vidéo jusqu'à la fin et tu ne ne seras certainement pas bien sûr. Avant de commencer ici, je vais revenir d'abord sur une chose, l'anglais. D'ailleurs, il est important ici, vu que nous parlons des pays où tu peux étudier en anglais, il est important ici de maîtriser l'anglais. Parce que l'anglais quand même, c'est la langue la plus parlée, du moins dans le monde, c'est-à-dire en termes de nombre de pays où on parle une langue, peut-être pas en fonction des nombres de personnes qui parlent la langue. Et en termes de nombre de pays qui parlent une langue, l'anglais c'est la langue mondiale. Donc il est primordial de parler anglais. Si tu viens d'un pays comme le Cameroun, d'un pays francophone comme le Cameroun, où tu n'as pas nécessairement étudié en anglais, tu peux faire des cours de langue. Si tu es par exemple à Yaoundé, tu peux les faire chez nous. Si nécessairement, nous serons ravis de compter parmi nos nombreux étudiants à qui nous cesserons d'exprimer notre gratitude, de nous avoir fait confiance. Et donc du coup, l'anglais quand même, c'est une langue qui est facile à apprendre, il faut se le dire. Et comme je l'ai dit, il y a pas mal de pays, notamment peut-être tous les pays du monde entier qui offrent des programmes en anglais. Mais bon, qu'à cela détient, ici, on va commencer d'avoir du moins la première catégorie des pays que moi je vais te citer. Bon, c'est vraiment un classement aléatoire. J'ai parlé d'abord de l'Allemagne, de l'Autriche et des Pays-Bas. Allemagne, Autriche, Pays-Bas, qui sont pour moi trois pays de l'Europe assez intéressants, de l'Europe de l'Ouest assez intéressants. L'Allemagne, d'abord, il y a des tonnes et des tonnes de programmes en tous les domaines, que ce soit le business management, que ce soit l'informatique, l'électronique, la médecine, l'agriculture, peu importe le domaine, il est très facile de trouver un programme en anglais, en Allemagne. Et donc, du coup, cela offre également aussi le champ des possibilités pour toi qui veux étudier à l'étranger, pour toi qui veux étudier à l'aujourd'hui. Mais là, il faudra certainement avoir minimum le niveau de langue B1, voire B2 pour quoi passer, pour pouvoir vraiment espérer avoir une place dans un programme. Maintenant, à côté de ça, il y a des pays comme l'Autriche, où tu peux également aussi facilement étudier en anglais. Maintenant, si tu es dans un pays comme le Cameroun, il faudra que tu saches que le visa pour l'Autriche, par exemple, tu devras aller le dépenser, demander au Nigeria. Il y aura quand même une procédure assez particulière. Donc, si tu as, par exemple, besoin, si tu veux aller étudier, par exemple, en Autriche et que tu ne sais pas trop comment t'y prendre, tu peux nous contacter et nous serons ravis de mettre à ta disposition notre expertise. Nous avons également aussi un pays comme le Pays-Bas. Magnifique pays. J'y ai déjà été. C'est vrai que c'était pour des raisons personnelles. C'était pour un court séjour. J'ai été à Amsterdam. Et voilà, c'est un pays où, moi, personnellement, je peux me représenter en train d'y vivre. C'est un pays où je peux étudier. C'est un pays où, voilà, il fait bon vivre. Le tissu économique, il est là. Parce que vraiment, c'est un point primordial. Quand tu arrives dans un pays, tu dois constater que le tissu économique, il est là. Pour que toi-même, tu puisses plus ou moins te projeter dans ce pays-là. Que tu puisses te dire, voilà, je peux plus ou moins peut-être étudier ici, voir après mes études et travailler. Donc, première catégorie des pays pour moi où tu peux facilement étudier en anglais, l'Allemagne, l'Autriche et les Pays-Bas. Si tu veux te rendre dans l'un de ces trois pays, n'hésite pas à nous contacter et nous verrons ce qu'il y a mieux de faire pour ce qui est de ton cas à toi. Deuxième catégorie de pays sur ma liste, Luxembourg, la Belgique et la France. J'ai décidé de les mettre ensemble parce que, voilà, ce sont les pays plus ou moins similaires, géographiquement et peut-être même linguistiquement. Dans les trois pays, on parle français au moins. Et dans au moins deux de ces pays-là, on parle allemand également. Donc, j'ai décidé de les mettre ensemble pour ces raisons-là. Le Luxembourg, s'il faut commencer par le Luxembourg, c'est un très petit pays, mais c'est l'un des pays avec le tissu économique le plus impressionnant du monde. Donc, si tu obtiens un visage étudiant pour le Luxembourg, si tu vas étudier au Luxembourg, il sera peut-être aussi facile pour toi de trouver un boulot par la suite. Donc, si tu es intéressé par le Luxembourg, c'est une destination que je t'encourage ou je t'encourage à creuser un peu plus parce que de ce côté-là, également, si tu veux étudier, par exemple, en anglais, tu auras forcément des possibilités pour pouvoir te mouvoir en anglais de ce côté-là. Et s'il faut parler, par exemple, sur des études, des programmes d'études de Luxembourg, beaucoup de programmes de ce côté-là sont au moins bilingues, pour ne pas parfois dire très lingues. Et donc, du coup, si tu viens d'un pays francophone et que tu as un certificat de langue en anglais, tu as de très fortes chances d'avoir une place au Luxembourg, dans notre programme au Luxembourg. Et donc, d'études de ce côté-là. Ce qu'il faut voir ici, c'est que c'est un très petit pays, il y a une seule université publique et je crois qu'il y a trois ou quatre universités, peut-être même pas des universités, c'est parfois des instituts ou des facultés ou des écoles supérieures qui sont déjà très spécialisées aussi et qui peuvent, par exemple, également obtenir la place. Donc, le nombre de places est suffisamment réduit et donc, du coup, il faut tout faire pour remplir les conditions nécessaires pour avoir une place de ce côté-là. S'il faut maintenant aller sur la Belgique, c'est un pays assez intéressant quand même aussi. Maintenant, voilà, c'est un pays où il y a déjà de plus en plus, beaucoup de Camerunais qui s'intéressent à cette destination-là. Et vu les conditions pour aller en France, vu les conditions, par exemple, pour aller en Allemagne, vu les conditions pour aller, par exemple, dans des pays comme Luxembourg, beaucoup de personnes se déversent malheureusement sur la Belgique. Et donc, de ce côté-là, par exemple, voilà, si tu veux étudier en anglais, si tu as le niveau de langue orientée, tu peux également aussi avoir pas mal de chances parce que beaucoup de personnes vont se déverser vers les programmes francophones parce qu'ils parlent français, parce que, justement, ils viennent des pays de l'Afrique francophones. Donc, voilà, si tu veux étudier également aussi en Belgique en anglais, je t'encourage. Vu qu'en Belgique, par exemple, on n'exige pas la caution bancaire qu'on a dans les pays comme Luxembourg ou la France. Et donc, du coup, avec une prise en charge, tu pourras également aussi t'en sortir. Maintenant, pour terminer, dans cette catégorie, j'ai terminé avec la France où on trouve quand même pas mal d'universités. On trouve des dizaines et des dizaines d'universités, peut-être même plus d'une centaine d'universités. Et donc, du coup, plus il y a des universités, plus il y a également aussi des possibilités pour toi de trouver une place quelque part. Et donc, voilà, maintenant, si tu es intéressé par les études en France, tu devras savoir que, bon, voilà, la plupart des programmes passent par Campus France, mais il y a également aussi pas mal d'universités dont les programmes passent forcément par Campus France. Donc, il y a forcément du potentiel. Il y a des possibilités. Si tu ne veux pas étudier en français, alors il faudra. Tu peux également s'y penser en anglais, mais quel que soit, si tu es étudiant en anglais, il te faudra minimum, dans le meilleur des cas, un B2. Pourquoi pas un C1 ? Parce que forcément, il y a des programmes qui vont exiger ce niveau de langue-là. Maintenant, il faudra également s'y prendre maintenant en considération. Si tu veux étudier en France, la procédure en soi, elle est vraie, et notamment le fait qu'il te faudra prouver que tu as soit une prise en charge, soit un compte bloqué, je ne sais pas, une AVI, une autorisation de virement irrévocable, avec minimum 515 euros par mois et avec tout ça. Donc, avec tout ton de ce visa, tu pourras espérer avoir l'autorisation d'entrer sur le territoire français avec un visa étudiant. Prochaine catégorie de pays, aussi assez intéressant, toujours en Europe, l'Italie, l'Espagne et le Portugal. Dernière catégorie de pays sur ma liste, l'Espagne, l'Italie et le Portugal. Pour commencer par l'Italie, par exemple, il y a beaucoup d'opportunités de ce côté-là. Beaucoup d'opportunités de ce côté-là. Et c'est un pays qui est quand même assez réputé pour ouvrir ou proposer pas mal de programmes de bourses et d'études aux étudiants étrangers, notamment en Afrique. Et donc, du coup, si tu es intéressé par l'Italie, il peut s'avérer que tu tombes sur un programme de financement d'études, ou sur un programme de bourses et d'études qui pourraient plus ou moins t'intéresser. Maintenant, tu ne seras pas forcément obligé d'apprendre la langue. Donc, tu peux également aussi y étudier en anglais. Et ça fera les... Mais bon, moi, je recommande tout de même, toujours vivement, d'apprendre la langue du pays dans lequel vous voulez aller étudier. Pourquoi ? Parce que si tu veux aller étudier aux Pays-Bas, en Hollande, sans toutefois parler l'Hollandais, tu peux avoir le visant, ça, c'est clair. Mais maintenant, tu peux être confronté à un certain nombre de situations, notamment, si tu veux trouver, par exemple, un job. Donc, dans la plupart des cas, on va exiger des jobs. Pour qu'on te donne une place dans un job, on va parfois exiger que Dieu puisse plus ou moins parler la langue. Donc, c'est pour ça que moi, je dis que c'est important d'avoir au moins les priorités à partir de son pays. Comme ça, quand tu arrives dans le pays où tu veux étudier, tu pourras continuer à aller à l'université. Donc, beaucoup d'universités, quand même, te proposent des cours de langue parfois gratuits ou bien à des tarifs quand même assez raisonnables. Et donc, tu pourras continuer. Donc, voilà. L'Italie, il y a pas mal de programmes, également, aussi, de ce côté-là, où tu peux facilement étudier en anglais. Maintenant, l'ambiance aussi avec l'Italie, tout comme l'Espagne, tout comme le Portugal, c'est que ce sont des pays où les conditions, parfois, avant, les besoins ne sont pas aussi quand même assez rues. Les conditions, l'argent qu'on demande, par exemple, pour l'université d'argent, donc, il doit disposer un étudiant. Mais pas toujours aussi élevés que ça. Si on compare avec des pays comme l'Allemagne, la Grande-Bretagne, l'Italie, peut-être pas l'Espagne. Peut-être après la France, légèrement aussi, ou le Canada. Bon, le Canada, c'est eu largement l'issue. Donc, du coup, si on compare à ces autres pays-là, l'Italie, également aussi, c'est abordable. C'est plus ou moins la même chose avec l'Espagne et le Portugal. Il y a beaucoup d'opportunités de ce côté-là. Il y a beaucoup d'opportunités. Donc, si tu veux étudier dans ces pays-là, alors, moi, je t'invite tout simplement à t'asseoir et à faire des recherches par rapport à ton profil, et forcément, tu trouveras ton compte. Maintenant, comme je l'ai dit et je le répète encore, quelque soit X que tu veux étudier à l'étranger et que tu ne veux pas étudier dans la langue de ces pays-là, alors, il te faudra faire des cours des langues. Donc, tu vas devoir faire des cours d'anglais. Si tu es à Yaoundé, n'hésite pas à nous contacter et nous serons ravis de t'accompagner sur le chemin de ton projet de voyage. Voilà. J'espère que tu as regardé la vidéo. J'espère que tu n'as plus de nos retenus, deux, trois petits trucs. Si tel est le cas, alors, tu m'en vas ravis. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite, j'espère que tu t'es abonné. Tu peux nous dire, selon toi, quelle est la destination qui t'intéresse le plus. Et certainement, si tu veux aller étudier, nous serons ravis de t'y accompagner. D'ici à notre prochaine vidéo, porte-toi bien, bien des choses à toi. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501